Bonjour Marc-Olivier Fogiel. Bonjour Rebecca. Merci d'être avec nous dans Hebdo.com aujourd'hui. Je suis ravi, très heureux, en voisin. Oui, voisin, vous êtes donc directeur général de BFM TV, on fait partie du même groupe, BFM TV, BFM Business. C'est votre truc l'économie, pas trop ? J'ai fait un dug d'économie, mais je me suis arrêté là. Un petit peu quand même ? Légèrement. Donc pour BFM TV, 2023 a été record, puisque c'est la deuxième meilleure année historique hors présidentielle. Excellent mois de janvier également, 3,1% de part d'audience, plus 19% en un mois seulement. Et BFM n'est donc pas à vendre, c'est assez clair, vous êtes clair là-dessus depuis des mois. Patrick Brahi est très clair là-dessus. Notre actionnaire commun dit, redit depuis des mois qu'il a reçu des offres, mais que BFM et BFM Business ne sont pas à vendre du tout. Mais c'est assez marrant, parce qu'il a beau le dire, la rumeur est toujours là et elle persiste. Là, les rumeurs persistent, pourquoi ? Et les gens ne croient pas. Et ça ressemble beaucoup à la problématique de BFM. Il y a un récit que les gens aiment bien entretenir. Et puis il y a une réalité qui est souvent très différente entre ce qu'on peut lire et ce qu'on peut vivre. Et c'est symbolique avec cette histoire de vendre. Non, BFM TV comme BFM Business ne sont pas à vendre. Ça n'empêche pas les rumeurs, les appels de journalistes qui sont supposés être bien informés. Mais je le sais, ça a aidé à Taupé hier, etc. La réalité, c'est pas à vendre. Parce qu'on peut le dire, ça est arrivé jusqu'à l'interne. Donc les journalistes ont pu... Forcément, parce que quand il y a une rumeur, c'est le propre de la rumeur. Elle se propage. On ne sait plus très bien quoi croire. Alors, voilà, Patrick Drahi est venu plusieurs fois ici parler à ses managers et a dit, affirmé que BFM n'était pas vendre. Mais la meilleure preuve, c'est pas ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait, en fait. Et aujourd'hui, moi, en tant que patron de BFM TV, je peux dire que j'ai des moyens à long terme, avec un investissement à long terme, pour développer BFM TV. Un actionnaire qui voudrait se séparer de son actif n'investirait pas à long terme. Il regarderait à court, voire moyen terme. Voilà, la réalité de notre travail de manager à BFM TV, avec un actionnaire qui est altiste, c'est qu'on se projette à long terme. Là, en revanche, c'est la période des renégociations, des réattributions des fréquences. Est-ce que vous avez des offres... On peut avoir des offres concurrentes pour le Canal 15 ? On peut, oui, évidemment. On peut y avoir des offres concurrentes. Mais quand on regarde aujourd'hui les 18 ans de BFM TV, qui a toujours respecté ses engagements, qui est un exemple de pluralisme, qui est aujourd'hui la marque d'info préférée des Français, il n'y a pas de raison, a priori, d'être inquiet. Mais il faut préparer cette réattribution de façon consciencieuse, ce que fait Arthur Dreyfus avec ses équipes et donc avec Hervé Béroux et moi-même, pour pouvoir reproposer un projet solide, sérieux, mais surtout comptable des 18 ans qui viennent de passer, 18 ans solides au service de l'info et des téléspectateurs. Ça, c'est pour le Canal 15. Est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité pour, je ne sais pas, qu'on récupère TFX ou CYSTER ? Je ne crois pas. Non, non, ce n'est pas prévu comme ça. Ces derniers mois, on le sait, on s'est fait piquer quelques journalistes par TF1, un petit peu d'audience par CNews, surtout au mois de décembre. On ne s'est pas fait piquer de l'audience par CNews. CNews a largement progressé au mois de décembre, mais n'a pas entamé le leadership de BFMTV. Il y a un concurrent qui progresse, il ne faut pas le nier, avec des chiffres très différents, ça nous challenge, mais ce n'est pas au détriment de BFMTV. C'est un concurrent qui, à un moment donné, par moments, talonne, voire certains jours dépasse, pas du tout sur le nombre de téléspectateurs, puisque BFMTV a en moyenne 12 millions de téléspectateurs, là où CNews en a 8 millions. Même 13 millions au mois de janvier. Oui, au mois de janvier. C'est la durée d'écoute. Les téléspectateurs de CNews plus âgés dans un autre format qui n'est pas le format du tout d'une chaîne d'infos généralistes. Regarde CNews plus longtemps, ce qui fait une part de marché qui, par moments, vient concurrencer BFM. Mais BFM n'est pas fragilisé par la montée de CNews. Il y a juste un concurrent qui monte. Comme LCI est monté il y a quelques années et est retombé depuis, c'est l'avis des médias. Et donc vous pensez que ça va suivre ce même schéma qu'LCI ? Parce que c'est quand même la première fois que l'écart se resserre autant et que les audiences montent. Moi, je n'ai pas de boule de cristal. Je ne sais pas quel est leur potentiel. Je sais en tout cas ce qu'est le potentiel de BFMTV. Regardez, vous l'avez dit, au mois de janvier, avec un score particulièrement performant. La crise agricole, la semaine qu'on vient de vivre avec des scores de dingue et 15 millions de téléspectateurs devant BFM. Ce que je sais, c'est que le format de BFMTV est très puissant. Mon boulot, c'est de le perfectionner et de continuer à l'améliorer. Et donc je n'ai pas de boule de cristal pour savoir ce que va faire CNews. Je sais simplement que BFMTV, en est encore sous le pied, est un leader très largement incontesté et serein. Bien sûr, mais parfois on peut penser à... Est-ce qu'on ne risque pas de vivre la même chose que ce qui s'est passé aux Etats-Unis il y a une dizaine, quinzaine d'années avec CNN et Fox News qui, d'un coup, partaient avec très peu de moyens et d'un coup... Encore une fois, je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que d'abord, quand on regarde la raison pour laquelle CNews a progressé ces derniers mois, c'est sur sa durée d'écoute, pas sur son nombre de téléspectateurs et sur un public qui n'est pas le public de BFM, qui est un public beaucoup plus âgé. Pas du tout qu'on méprise, mais c'est des gens... Mais quand on regarde les 25-49 ans, qui est aujourd'hui le modèle économique de BFMTV qui permet de vendre de la pub, de déployer autant de moyens, ce modèle-là, il est incontesté. CNews, même quand elles progressent en 4 ans et plus, donc sur l'ensemble de la population, mais avec un public plus âgé, sur ce public-là, qui est quand même 25-49 ans, c'est beaucoup de monde, c'est le public commercial, il n'y a pas de match. Donc aujourd'hui, ce que je peux vous dire, je ne sais pas comment ça va se passer demain, mais c'est que le modèle économique de BFMTV n'a jamais été aussi fort. Si on revient sur les départs des différentes vedettes de BFMTV, Laurent Ruquier, Bruce Toussaint, Aurélie Casse, c'est des moments où, en tant que patron, vous avez dû gérer ces imprévus, des échecs. Quand on pense à Laurent Ruquier, qu'est-ce qui a été le plus difficile ? Le plus difficile, c'est le départ de Bruce, parce qu'il est intervenu de... Bruce, c'était un des piliers de BFM. On a fait plein de choses ensemble, on se connaît depuis 25 ans. À BFM, il faisait beaucoup de choses. Et donc, partir, c'est la vie des médias. Moi-même, j'ai bougé de rédaction en rédaction. Le fait de partir le 5 octobre, enfin, annoncer ça le 5 octobre, ça a été l'imprévu le plus compliqué à gérer. Et en plus, comme il faisait suite à une série de départs, chacun pour des raisons différentes, que des propositions qu'on faisait ailleurs et qui permettaient à ces gens-là de progresser, ce qui est donc totalement normal. Il y a un autre récit qui en a été fait, mais d'un coup, ça venait alourdir la barque. Et après, il y a la réalité, et c'est pour ça que ce métier est plutôt sympa, parce que je ne vais pas vous dire que c'était une bonne nouvelle que Bruce parte le 5 octobre. Il est resté jusqu'au mois de décembre, mais le 5 octobre, il nous l'a annoncé. Et puis finalement, ça nous a obligés à recomposer une grille en interne. Et puis finalement, cette grille, elle est plus performante que la précédente. Maxime Switek, le matin, marche mieux que ce que faisait Bruce en fin de parcours. Julia Mette, le soir, qui remplace Max, cartonne. Et donc, en fait, ça crée des opportunités. Notre métier, vous le disiez, c'est gérer des imprévus. De temps en temps, c'est compliqué. Et des fois, c'est hyper chouette. Finalement, cette situation qu'on n'a pas choisie, qu'on a subie, elle permet à BFM d'être encore plus performant et puis de donner encore plus d'espace à des gens qui auraient pris plus de temps pour le prendre. Ça vaut pour le départ de Jean-Baptiste Boursier l'année dernière. Il a cette proposition, il veut rejoindre le gros. Il voulait faire une matinale, ce n'était pas possible chez nous. Il part à LCI, c'est la vie. D'un coup, arrive Benjamin Duhamel. Et cette année, Benjamin, tout jeune, même pas 30 ans, il prend un espace de dingue. Il est très bon. Ça marche mieux que l'année dernière. En fait, c'est chouette. Alors, ça ne marche pas à tous les coups, mais quand ça marche, on se réjouit. Et Laurent Ruquier, comment vous avez vécu ça ? Il est quand même resté assez peu de temps à l'antenne. Oui, Laurent Ruquier, c'est... Comment dire ? D'abord, je suis content de l'avoir tenté, parce qu'il faut tenter des choses dans ce qu'on fait, ou alors on est figé, on ne bouge pas, on ne progresse pas. Il n'a pas trouvé sa place sur la chaîne. Il est arrivé très tard. Fin septembre est arrivé le drame du 7 octobre. L'actualité est devenue monothématique. Ce qu'il pouvait amener à BFM, il n'a pas pu le montrer. Il n'a pas trouvé cet espace-là. Je ne sais pas s'il l'aurait trouvé avec une autre actualité, mais avec celle-là, il n'a pas pu amener une spécificité qu'on a été chercher. Ce qu'il faisait n'était pas déshonorant. Au début, on s'est cherché, puis finalement, on s'est trouvé. Ce n'était pas déshonorant, mais lui-même le disait. D'autres peuvent faire mieux que moi. Je n'amène rien de particulier. Et c'est compliqué de travailler à BFM. C'est une grosse machine, vous connaissez la rédaction. Il venait sans plaisir. Donc quand il m'a expliqué, en fait, en fin de mois de juin, en mois de décembre, qu'il pouvait rester jusqu'au mois de juin, mais qu'il venait sans plaisir, c'est trop compliqué de venir bosser à BFM sans plaisir. Donc je l'ai libérée simplement. Donc est-ce que c'est un échec ? Oui, parce que partir en cours d'année, c'est jamais... Est-ce que c'est grave ? Non. Il faisait une émission qui n'était pas très originale. On aurait voulu beaucoup plus originale, qui marchait mieux que ce qui marchait avant. Et ça s'arrête en cours d'année. C'est la vie des médias. Voilà, je m'en serais passé, mais ce n'est pas bien grave. Bon, en tout cas, les audiences cartonnent. Une de vos cases phares, c'est la matinale. Une autre matinale s'est créée avec une ancienne vedette, Bruce Toussaint. Est-ce que ça vous a fait peur ? Comment est-ce que vous l'avez vécu ? Et qu'est-ce que vous pensez du résultat ? Peur, non, parce que ce n'est pas dans notre nature et pas dans la mienne. Ça nous a préoccupés pour regarder les choses. Ça aurait été irresponsable de ne pas regarder les choses. Une nouvelle offre d'infos qui se lance, ça déstabilise forcément l'offre d'infos qui est là et donc celle de BFM, mais aussi des radios. Voilà, il y a une autre offre d'infos. Donc on a regardé ça précisément et ça nous a permis de nous renforcer. Notre matinale du mois de janvier, on a changé des tas de choses, des chroniques, de l'habillage. Donc ça nous a obligés à repenser un peu cette matinale pour lui donner encore plus de moyens. Donc ça ne nous a pas inquiétés, même pas préoccupés. Ça nous a permis de nous concentrer sur ce qu'on faisait pour proposer quelque chose d'encore plus solide. Et puis après, quand je regarde ce qu'ils font, Bruce, il a toujours le même talent. C'est quelqu'un qui est bon. Après, ils sont partis sur deux piliers de l'info et du divertissement magazine. Est arrivée la crise des agriculteurs. D'un coup, donc, il n'y avait pas cet appétit pour ça. Et c'est compliqué. Là, ils se cherchent. Mais c'est l'avis des médias aussi. Et ils se cherchent pour... J'espère qu'à TF1, on a la même politique qu'ici, chez Altice. Laisser le temps aux choses de s'installer. Donc je ne sais pas si ça marchera. J'espère que si ça marche, ça ne sera pas au détriment de chez nous. Nous, bien au contraire, on donne des moyens pour se développer. Pour l'instant, c'est un peu hybride comme offre. Justement, est-ce que vous vous sentez concurrencés par cette nouvelle matinale TF1, Télématin ? On est juste en dessous de Télématin. Ou plutôt en concurrence avec CNews ? Est-ce que vous êtes dans une stratégie d'offensive ? Le matin, on est en concurrence avec Télématin. Très largement. On est très proche de Télématin. Sur les 21-49, on est souvent devant. Ce qu'on appelle TME, c'est-à-dire le nombre de téléspectateurs qui passent sur l'émission. Non, le matin, notre concurrent, clairement, c'est France 2. Ce n'est pas CNews. Et pour l'instant, mais ça changera peut-être, TF1 est loin derrière. Vous avez entendu les critiques sur un peu le surtraitement de certains dossiers, notamment les derniers faits divers, traités des personnalités, que ce soit Gérard Depardieu, Alain Delon. J'ai entendu les derniers commentaires, mais ça fait 35 ans que je fais ce métier. Ça fait 35 ans que les faits divers, finalement, sont très regardés. Et quand ils sont commentés, on se bouche le nez. Rien de nouveau sous le soleil. Et quand on dit que BFM est un peu trop people, qu'est-ce que vous répondez ? Que BFM n'a pas changé de ligne éditoriale. Ça a toujours été... Je me souviens de Johnny Hallyday. Je n'étais pas là. Son enterrement derrière sa succession, ce feuilleton, il a été raconté sur BFM. BFM, c'est assez simple. Une actualité, quelle qu'elle soit, justement, que ce soit un fait divers ou politique, on ne se bouche pas le nez, on le traite. Et quand cette actualité devient un événement, il est très traité sur BFM, comme Johnny l'a été. Delon l'a été, par exemple. Ni plus ni moins. Et Pierre Palmat, quand vous voyez cette semaine que les députés de l'Assemblée nationale ont voté un délit qui n'est plus le délit de missile involontaire, mais de délit routier, suite à toutes ces affaires, l'affaire Alénaud... Vous pensez que BFM, on est pour quelque chose ? Non, mais je dis qu'on ne s'est pas trompé en traitant l'affaire Palmat. Ce n'était pas l'affaire Palmat en soi. Il y avait plein de tiroirs dans l'affaire Palmat, mais il disait quelque chose de la société. C'était que prendre le volant sous l'emprise de l'alcool ou de la drogue, ce n'était pas suffisamment pris en compte par la société. Yannick Alénaud est arrivé après en perdant son garçon Antoine. Et tout ça fait que la représentation nationale s'en est saisie et a changé la loi. BFM TV, en traitant l'affaire Palmat et en expliquant tout ça, a raconté quelque chose qui était très ancré dans la société. Qu'est-ce qui vous rapporte le plus d'argent à BFM TV aujourd'hui ? La publicité ? Pas le plus, quasiment. Que ça ? C'est le business model de BFM TV. C'est une chaîne privée qui est financée par de la publicité. Est-ce que c'est rentable, BFM TV ? Oui, c'est la seule chaîne d'info qui est rentable. Aujourd'hui, vous avez quatre chaînes d'info. Une chaîne du service public qui ne cherche pas de rentabilité, elle est payée par vous et moi, par la redevance. Et puis, les deux autres chaînes qui sont LCI, qui appartient à TF1, et CNews, qui appartient à Canal, perdent de l'argent pour TF1 depuis toujours. BFM TV gagne de l'argent aujourd'hui comme hier. Et alors, comment abordez-vous 2024 ? Là, on est début de l'année. Les Jeux olympiques, les européennes. La présidentielle américaine. La présidentielle américaine, bien sûr. Vous allez innover avec des nouveaux formats, des nouvelles incarnations ? Des nouvelles incarnations, on est en train de préparer la grille de septembre. Donc, c'est trop tôt pour en parler, mais on réfléchit sans tabou à 360. Là où on est fort, là où on a des faiblesses, avec qui on a envie de travailler à l'extérieur. Donc, on est en pleine phase de regarder tout ça. Donc, voilà. Il se peut qu'il y ait des nouvelles incarnations. En tout cas, on ne se dit pas qu'on n'a besoin de personne. On regarde. Et puis après, oui, sur les différents grands événements d'actualité, on réfléchit à des nouvelles façons, des nouveaux formats, comme on a fait sur la présidentielle, où on a pu inventer ce face à BFM et cette France dans les yeux. On réfléchit à tout ça. Et on réfléchit aussi, surtout ici, avec le digital. Puisqu'aujourd'hui, la grande force de BFM et sa spécificité, c'est ce qu'on fait à l'antenne, mais c'est aussi ce qu'on fait sur le digital, ce que les autres chaînes d'info ne proposent pas. Et sur le digital, on peut inventer aussi beaucoup de choses de façon très légère et sans les codes de temps en temps un peu plus lourds de la télé. Et vous avez d'ailleurs lancé BFM2 cette année ? Absolument. En juin, en gros, c'est l'alternative à BFMTV. Quand, par exemple, on est en pleine crise agricole et que toute l'actualité tourne autour de la crise agricole, et BFMTV est très concentrée sur tout ça, il se passe d'autres choses à côté. Typiquement, ce matin, il y a ce fait divers, justement, puisque de cette jeune femme qui a disparu depuis quelques semaines, quelques mois, Lina, la mère et l'avocat sont reçus par les enquêteurs. Derrière, elle donne une conférence de presse qui n'a plus sa place sur BFMTV dans la journée où Gabriel Attal fait des annonces. Elle aura sa place en direct sur BFM2. Et il n'y a pas un risque que BFM2 vienne piquer des auditeurs, des téléspectateurs de BFMTV ? Tout ça, c'est de l'audience qu'on appelle incrémentale. Au contraire, ça vient renforcer la marque et les gens qui vont vouloir aller voir une actualité sur BFM2 reviendront après sur BFMTV. Inversement, nous, on pense au contraire que ça va renforcer la marque BFMTV. Alors, la petite question BFM Business, est-ce que vous avez pensé à intégrer l'intelligence artificielle ? Parce qu'on ne parle que de ça. C'est quand même le mot-clé de 2024. Alors, dans nos process de fabrication de l'info, oui. Notamment, par exemple, sur la documentation. On peut aujourd'hui beaucoup plus vite chercher des images que de façon fastidieuse. Le travail d'archive. Donc, en back-office, beaucoup. À l'antenne, oui, on y réfléchit sur deux choses. Sur la météo. Parce qu'il y a plein de données météo qui peuvent être recoupées par l'intelligence artificielle et proposées. Donc, on travaille là-dessus. Et on réfléchit et on travaille. On a même pas mal avancé aussi sur... Je ne sais pas si ça verra le jour, parce que ça sera peut-être nul, mais on y travaille. Sur un biais humoristique qui serait fabriqué par de l'intelligence artificielle. C'est quoi la suite pour Marc-Olivier Fogiel ? Vous avez fait de la radio, de l'antenne. Là, vous êtes patron de chaîne. C'est quoi votre prochaine vie ? Je n'en sais rien. Parce qu'à chaque fois, les choses se sont présentées. Comment je suis arrivé à BFM TV ? Je ne rêvais pas d'y travailler. Je connaissais Hervé Béroux, qui est mon ami depuis 30 ans. Lui-même était donc mon prédécesseur. Il est monté d'un étage et me l'a proposé. C'était l'envie de travailler avec lui qui m'a fait venir. Donc, je n'en sais rien. La vie, elle est faite d'opportunités. Jusqu'à là, j'ai su les saisir. Si j'ai une cohérence dans mon petit parcours, c'est de continuer tout le temps à apprendre et de ne pas finalement me dire que je sais le faire et d'être très confortable dans le rôle d'animateur télé ou de journaliste. Donc, pas de retour à l'antenne ? En tout cas, à date, ce n'est pas prévu. Et continuer à diriger des chaînes ? Je pense par exemple à la succession de Nicolas Taverneau, par exemple. Ce n'est pas quelque chose qui pourrait vous intéresser ? Très sincèrement, je ne me suis jamais projeté dans un autre boulot et à chaque fois, les choses sont arrivées. On m'a proposé un truc et j'ai accepté ou pas. D'ailleurs, il y a plein de choses que j'ai refusées, mais que j'ai accepté ou pas. Mais je ne me dis pas que ce boulot me fait envie. Ça ne s'est jamais passé comme ça. Quand j'ai présenté la matinale d'Europe 1, par exemple, à l'époque, Jean-Pierre Elkabach et Didier Quillot me l'avaient proposé deux mois avant qu'Alexandre Bompard n'arrive. J'avais refusé. Et Alexandre Bompard est arrivé à la tête d'Europe 1 et m'a proposé exactement la même chose. Et j'ai dit oui, les yeux fermés parce que ça a été une rencontre humaine. Et pourtant, vous m'auriez dit la même interview avant, est-ce que la matinale d'Europe 1 vous intéresse ? Je n'aurais pas su vous répondre. J'avais dit non à Didier Quillot. Deux mois après, j'ai dit oui, Alexandre Bompard. C'est plutôt l'aventure qui m'a intéressé. Et je n'ai jamais regretté. Pour terminer cette interview, je vais vous faire, si vous le voulez bien, un petit questionnaire de Proust. Ah, allons-y. Question courte, réponse courte. Je suis nul là-dedans, normalement. Bon, on essaye. On essaie. Qu'est-ce qui manque comme concept à la télé aujourd'hui ? Qu'est-ce qui manque à la télé comme concept ? Manifestement, un concept, ce n'est pas très original, mais qui intéresse mes filles. Mes filles, elles ne regardent plus la télé. Elles ont 10 et 12 ans et elles ont l'impression que je suis un dinosaure quand je leur dis que je vais travailler à BFM. Donc, un concept qui intéresse cette nouvelle génération. Je n'ai pas le concept, mais en tout cas, c'est le constat. Est-ce que vous pourriez ou aimeriez faire du cinéma un jour ? Non, je vais tourner dans mon propre rôle dans plusieurs films, mais j'étais nul. Et alors, le rythme du cinéma, où c'est très long, comme vous le savez, les scènes qu'on recommence, etc., je n'ai pas cette patience-là. Moi, je suis plutôt shooté au speed. Est-ce que la communication prend trop le pouvoir sur la politique dans les médias ? Pas du tout. Je pense que c'est très important, la communication en politique, faire comprendre son message en sorte de la crise agricole. Est-ce que c'était une bonne chose que Gabriel Attal fasse ses premières annonces sur un barrage, celui qui était bloqué plutôt qu'à l'ensemble des agriculteurs ? C'est un problème de com'. Je n'ai pas de réponse, mais ces questions-là, elles sont indispensables. Les mêmes annonces peut-être faites autrement, peut-être qu'elles auraient eu un impact plus fort. Non, pas du tout. La communication, elle est indispensable à la politique. Quelle est votre émission de télé préférée hors Groupe Altice ? Je ne sais même pas où ça passe, parce que mes filles regardent ça, mais pas à la télé. Elles regardent l'agence. C'est une série fiction ? Non, ce n'est pas fiction. C'est sur une agence immobilière. C'est une famille qui tient une agence immobilière. Sur Netflix. Ah, c'est sur Netflix. On vient de me le dire. L'agence. Le journaliste que vous rêveriez de recruter ? Non, je n'ai pas de rêve comme ça. En revanche, pour moi, le journaliste modèle qui m'a donné envie de faire ce métier et qui dit quelque chose des journalistes que je recherche, c'est Yves Mourouzi, qui a été capable d'être extrêmement précis, extrêmement sérieux et qui était capable d'interviewer en même temps avec Guy Pop de façon extrêmement légère, sans se dire justement mais est-ce que c'est de l'info, est-ce que ça a affaire à... Voilà. Ces journalistes-là qui n'ont pas d'oeillère, lui était un précurseur, c'est cette veine de journaliste qui m'intéresse. Vous pensez quoi de l'émission qu'à l'époque ? C'est pas mal. Ça vous plaît ? Oui, c'est pas mal. Dans le genre, ça a renouvelé les talk shows, il y a des bons personnages. Léa, ça la met dans son rôle. Elle est très bonne, oui, c'est pas mal. Après, moi, j'ai un peu une overdose de talk shows, j'en ai fait beaucoup, j'en ai regardé beaucoup, j'en ai produit beaucoup. Mais il en faut. Il en faut. Le peu que je la regarde, pas souvent le samedi, le peu que je vois le samedi, je trouve que c'est un bon talk show de télévision avec une très bonne présentatrice. Moi, je suis très ami avec Christophe Deschavanes. Le rôle qu'il a à côté est intelligent. On disait que ça durait 15 jours et qu'il vaudrait lui piquer sa place et qu'ils allaient se crêper le chignon pas une seconde. Donc, oui, c'est un bon talk show. Cyril Hanouna sur BFM TV, possible un jour ? Non, je crois pas. J'ai rien contre Cyril Hanouna, mais c'est pas le sujet. Yann Barthez ou Anne-Élisabeth Lemoyne ? Les deux ont travaillé avec moi. Les deux ont travaillé dans ma structure de production. C'est là où ils ont démarré tous les deux. Aujourd'hui, mon ami, j'ai rien contre Yann, mais c'est Anne-Élisabeth. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre métier ? L'imprévu. Justement, ce qui est extrêmement commenté comme si à chaque fois c'était des mauvaises nouvelles parce qu'il se passait le fait qu'aucun jour ne se ressemble et qu'on ait à gérer des impondérables et d'amener des solutions à l'impondérable. Alors, je suis servi à BFM au-delà du boulot. La nature de la chaîne, gérer du direct en permanence de l'actu qui nous tombe dessus, c'est ce qui me fait vibrer. Qu'est-ce que vous aimez le moins dans votre métier ? En fait, gérer beaucoup de monde plutôt que des individualités. En fait, il y a beaucoup de monde à BFM TV et c'est compliqué de faire du sur-mesure. On est obligé de faire du prêt-à-porter et moi, j'aime bien plutôt les individualités. j'ai mis beaucoup de temps à m'installer dans ce rôle-là parce que partout où j'étais passé avant, j'étais plutôt plus à l'aise dans le one-to-one et là, j'avais des gros ensembles de gens à gérer, des gros services à gérer et je m'y suis fait et puis finalement, on a trouvé un mode de fonctionnement mais c'est ça qui a été le plus compliqué et que j'ai aimé le moins. Une masse, en fait. Pascal Praud, en trois mots ? Une révélation. Ça fait deux mots. Ça fait deux mots. Après, je n'ai pas dit une bonne ou une mauvaise révélation, je vous laisse compléter pour le troisième mot. D'accord. Ce n'est pas à moi de choisir. Je ne sais pas, pas à moi non plus, en tout cas, c'est une révélation. La personne qui vous inspire le plus ? Je vous ai parlé d'Yves Mourouzi dans un autre genre, Pierre Lescure qui a été mon patron à Canal qui m'a fait progresser. J'étais nul à l'antenne. Il m'a fait confiance et il m'a donné les moyens de continuer. Il a été patron de l'info, il a été patron du divertissement, il a lancé Les enfants du rock. Aujourd'hui, il est à la table de cet avou. Il ne se dit pas qu'il est sur un strapantin, il y va parce que par gourmandise et par passion. Pierre Lescure, je ne sais pas quelle était exactement la question, mais si c'est un modèle ou une aspiration, Yves Mourouzi l'a été, Pierre Lescure l'est aujourd'hui. Et puis pour finir, est-ce que pendant cette interview, il y a une question que je ne vous ai pas posée que vous auriez aimée que je vous pose ? Non, vous m'avez posé toutes les questions. On n'a rien oublié ? J'espère, pour vous. Merci beaucoup, Marc-Olivier Pogier, le directeur général de BFM TV. Tout de suite, c'est les news de Simon Tennenbaum. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.